Bonjour à tous, c'est Sandra pour A La Loupe Cuisine. A l'occasion de mon passage dans les 12 coups de midi, je vous propose la recette que j'ai fait pour Jean-Luc, mon fameux brownie. Pour la liste des ingrédients, pour 16 à 9 parts, il vous faudra 4 oeufs, 200 g de chocolat noir, 125 g de beurre demi-sel, 3 cuillères à soupe de farine, 180 g de sucre et 3 ou 4 bonnes poignées de noix de pécan. C'est parti pour la recette. Alors c'est une super recette qui nécessite très peu de vaisselle, vous allez voir tout se passe dans la casserole. On va faire fondre le beurre avec le chocolat à feu doux. Lorsque le chocolat et le beurre sont bien fondus, on retire la casserole du feu et tout se passe hors du feu. J'ajoute le sucre, je mélange bien. J'ajoute les oeufs un à un et je mélange bien entre chaque oeuf. On ajoute les 3 cuillères à soupe de farine qu'on passe dans la passoire pour bien tamiser. On mélange bien. Et j'ajoute ensuite les noix de pécan. On va les concasser grossièrement. Vous pouvez les remplacer par n'importe quelle noix de votre choix ou même ne pas en mettre du tout. Je vais chemiser un moule carré en métal que je chemise d'un papier sulfurisé. Comme ça j'ai pas de problème pour le démoulage. Alors vous utilisez, si vous en avez une, c'est magique, ça c'est la maryse. Ça vous permet de bien racler les bords et de perdre aucune matière. Avant de passer en cuisson, je tape bien mon moule contre le plan de travail pour faire remonter toutes les bulles d'air. Ça permet d'avoir un gâteau bien dense. Et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 20 minutes. C'est très précis, à 20 minutes vous éteignez le four. On le démoule tout de suite à la sortie sur une grille. Parce que le moule reste chaud et on ne veut pas que ça continue de cuire. Et lorsque le brownie est vraiment froid, vous pouvez le couper en parts. Alors souvent moi je le fais en 16 parts. Je le coupe en 4 rangées d'un côté, 4 rangées de l'autre. En 9 c'est bien aussi, 9 parts c'est plus gourmand. Vous pouvez le manger comme ça pour le goûter, le petit déj, le dessert. Accompagné d'une glace, d'une crème anglaise ou d'une boule vanille, c'est encore meilleur. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur Alalou Cuisine. A bientôt, bye !